Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, c'est le mois de juin, il fait beau, il fait chaud, on espère que les bifentons coulent à flot. Aujourd'hui c'est l'épisode peut-être le plus important que je voulais faire, celui avec lequel j'étais le plus impatient de faire, c'est l'épisode numéro 2 avec Celestino. Celestino on avait enregistré, je sais plus si c'était en novembre ou décembre 2021, j'avais mis un peu de temps à diffuser l'épisode, l'épisode était paru le 5 janvier 2022, donc ça fait en gros un an et demi. Et dans cet épisode, Celestino il nous racontait son processus de désendettement, il s'était surendetté à base de crédit à la consommation, il avait eu 60 000 euros de dette de crédit conso. Alors bien sûr 60 000 euros de dette quand on est investisseur IMO, c'est pas effrayant mais quand on n'a aucun actif, c'est comme si en fait je vous demandais d'avoir 60 000 euros d'apport pour votre premier projet par exemple. Là tout de suite on voit que c'est différent. Donc on va voir, j'avais dit à Celestino pour peut-être le motiver à 0,01% sachant qu'il avait plein d'autres sources de motivation, mais je lui ai dit le jour où tu as fini de te rembourser, on fait un épisode, ça va être top, tu vas nous raconter comment ça se passe. Et voilà ce jour est arrivé en juin 2023, donc plus d'un an et demi après, il a pu rembourser toutes ses dettes, on va voir comment est-ce qu'il a fait. C'était pas sans sacrifice mais voilà, il était super super déter, donc bravo à toi, on va voir cet épisode ensemble. Avant de démarrer, j'espère que l'épisode de la semaine dernière avec Julien Calamotte, si il vous a plu, l'épisode avec la petite fourmi, vraiment vraiment il a cartonné. Donc c'était celui d'il y a deux semaines, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'épisode qui a fait le meilleur démarrage de toute l'histoire du podcast. Donc voilà, deux salles, deux ambiances comme on dit, un épisode avec Julien Calamotte et sa grande expérience, un épisode avec la petite fourmi Azenor qui elle était plutôt dans le process de début. Et j'aime bien faire un peu le parler entre les deux. Et là j'ai enregistré, donc j'ai repris la saison des enregistrements de podcast. Si vous m'avez écrit et que je ne vous ai pas encore répondu, désolé, je vais le faire. Et sinon n'hésitez pas à me réécrire, j'ai eu des périodes assez chargées et je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais quand pourtant je n'ai pas 100 000 abonnés sur Insta, mais je reçois vraiment souvent des dizaines de messages par jour. Et de temps en temps, même je les lis, mais je n'ai pas le temps d'y répondre. Donc après ils partent un peu à la trappe et puis c'est assez difficile de faire des recherches dans les messages Insta. Donc si vous m'avez écrit et que je ne vous ai pas répondu, vous pouvez me réécrire si vous voulez. Ou sinon je vais essayer de refaire un peu le tour quand j'aurai du temps, mais le temps on en manque toujours. Donc voilà, petit point un peu cocasse si je peux dire, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Dans une de mes locations courtes durées, j'en parle souvent, c'est l'appartement vraiment pas cher, là que j'avais acheté 23 000 euros, qui crache bien. Mes concierges m'ont écrit cette semaine parce que la plaque de cuisson, donc j'avais refait tout l'appartement, plutôt faire refaire tout l'appartement, c'était au printemps 2020, c'était au début du premier confinement. Je ne sais plus exactement les dates, mais en gros il était parti en exploitation en août 2020. Donc ça fait un peu moins de 3 ans et là on me dit que la plaque de cuisson est cassée. Bon, c'est juste ce qui arrive, voilà, comme quoi, mais dans l'IMO, l'IMO ça s'use, c'est pas qu'on rembourse. Et puis, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Donc oui, je leur dis à Marion, elle s'appelle ma concierge, Marion, si tu veux, il faut changer la plaque. Donc voilà, en gros, on fait ce qu'il faut. Et elle me dit hier, en plus j'étais en festival à un concert, c'était assez cool, et je reçois ça. Et elle me dit, écoute, Julien n'a pas pu la changer, donc Julien c'est son mari qui travaille avec elle. Elle n'a pas pu... Elle m'écrit, Julien a essayé d'appeler, elle n'a pas répondu et a envoyé ce message, entre parenthèses, une exclue pour ton prochain podcast, même si c'est pas drôle. Et donc le message que la locataire a envoyé, donc la locataire à location courte durée, ça commence par « Bonjour bébé, mes prix et services sont les suivants, 20 minutes, 80 euros, 30 minutes, 100 euros, 1 heure, 150 euros. » Et après, je vous laisse imaginer, il y a des obsèles possibles, voilà, au niveau, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, on a eu les prix, on a eu les prix des prestations, donc c'est pas des services de plomberie, vous vous en doutez. Bon, du coup, elle a signalé à la plateforme, elle a signalé à la police, mais c'est des choses qui arrivent quand vous faites de la location courte durée. Surtout, voilà, ça peut vous arriver, il faut être vigilant avec ça, il faut essayer. Sur Booking, c'est plus compliqué de filtrer, je pense qu'ils le savent. Sur Airbnb, on peut vraiment bien filtrer les profils qui n'ont que des identités vérifiées, qui n'ont que déjà des bons avis et des avis. Sur Booking, c'est plus compliqué. Voilà, on va voir dans quel est temps on récupère l'appartement, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Comme j'en ai parlé, l'appartement, je l'ai acheté 23 000, en tout, il m'a coûté 35 000, et l'an dernier, il a rapporté 11 000. Donc voilà, tout un le coup, les risques sont souvent liés. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter, si ce n'est... En fait, je me rends compte que les personnes, et c'est normal, on a plein de choses à faire dans la vie, écoute, les épisodes parfois ont décalé, donc j'avais dit qu'il y avait une place pour Chamonix le week-end, donc la place, elle est partie, je suis désolé pour ceux qui voulaient venir, ça me refait plaisir, on ne peut pas accueillir tout le monde, sinon ça devient vraiment un casse-tête en termes d'organisation. Pour les gens du coin qui ne veulent passer que le samedi, c'est possible, mais il n'y a pas beaucoup de places, je pense une ou deux places, parce qu'on est déjà bien full. Si c'est le cas, vous m'écrivez info.bybypatron.net ou sur Insta. Et sinon, je me fais ma petite pub, parce que personne ne l'a fait pour moi, petit retour que j'ai eu sur une formation que mes chers auditeurs que je salue et que j'ai eu au téléphone, aka Yannick, a eu. Bonjour Thibaut, j'espère que tu vas bien, j'ai pris ta formation sur le dossier IMO, dossier bancaire IMO en béton, franchement, c'est simple, efficace, et pour le prix, c'est très très correct, plus que correct même. Les PDF joints avec le récap des diapos est top aussi. J'aimerais bien booker l'appel offert dans la formation. Et oui, dans toutes les formations que vous prenez avec moi, vous pouvez m'appeler, parce que des formations comme ça, 100% offline, sans retour, je pense que ça a beaucoup moins de valeur ajoutée à l'heure où on arrive à trouver quasiment tout ce qu'on veut. En théorie, mais en pratique, on voit bien qu'il y a des gros gros problèmes si on ne se pose pas les bonnes questions. Et puis parfois, on va tomber dans, on a lu quelque chose, on se dit que c'est la bonne solution, et après, c'est mieux quand même de parler avec quelqu'un, d'expérimenter. Donc voilà, si vous avez des projets IMO, j'ai la formation aussi sur négocier un bien immobilier. C'est le moment où jamais, on peut refaire des grosses négoïdes en ce moment sur le dossier bancaire et en prélancement de la formation, faire des gros billets avec l'allocation en courte durée de sa résidence principale. Cette semaine, j'ai fait, je ne vous le cache pas, un petit 400, entre 450 et 500 euros. Voilà, ça, c'est toujours bon avec l'allocation, pas avec les ventes de formation. Vous savez que je ne vis pas de ça, mais si vous voulez soutenir le podcast, et on a un super projet, je vous l'annoncerai très probablement la semaine prochaine. On lance un projet avec mon acolyte et associé Michel, qui, voilà, défiera, qui va casser le game tout simplement, de l'investissement sur les réseaux, sur les podcasts, dont je suis très fier, et je pense que ça va vraiment, vraiment aider beaucoup de gens. Voilà, on attaque avec Celestino, je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas, franchement, normalement, je dis à partager, liker, commenter mon podcast, mais maintenant, j'ai un peu arrêté parce que, voilà, vous faites ce que vous voulez. Par contre, féliciter Celestino, franchement, on voit que ça a été deux ans d'abnégation pour arriver à ses objectifs. Donc, franchement, si vous voulez faire une bonne action, même s'il en a, enfin, voilà, il n'est pas là du tout pour réclamer quoi que ce soit, mais si vous voulez faire une bonne action, écrivez-le un petit message. Félicitations, Celestino, t'es trop fort, parce que, vraiment, il a fallu du courage et de la détermination pour arriver à son objectif. Et on lui souhaite une très bonne continuation. On se trouve de l'autre côté avec Celestino. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Celestino. C'est notre troisième, c'est le deuxième publié, mais c'est notre troisième podcast parce qu'on avait eu un petit problème de son sur le tout premier, je m'en souviens qu'on avait enregistré. Salut, Celestino, comment ça va ? Salut, Bye Bye Patron. Salut, t'es beau. Ça va ? Et toi, en forme ? Ça va, je suis en super forme. Je suis super content de t'avoir sur le podcast. C'était un épisode que j'attendais. Peut-être que c'est celui que j'ai le plus attendu de faire. Donc, je suis trop content. On avait enregistré il y a un an et demi. Je pense que c'était vers novembre-décembre 2021. Ouais, c'est juste. Et très souvent, j'ai fait plusieurs épisodes avec des personnes qui étaient déjà passées et qui avaient fait un petit update. Toi, ça fait vraiment longtemps. Donc, je propose qu'on parte, on va aller plus vite que dans le premier épisode, mais qu'on parte quand même un peu du début. Et puis qu'on voit pourquoi t'es là aujourd'hui. Petit disclaimer, avant que t'attaques, toi, t'habites. Enfin, c'est pas un disclaimer, mais t'habites en Suisse. Donc, on va parler en franc suisse souvent. Mais en gros, un franc suisse, c'est égal à un euro. J'ai regardé à l'heure actuelle. Avec un euro, t'as 1,03 franc. Non, c'est l'inverse. Avec un franc, t'as 1,03 euro. Voilà, maintenant, t'as plus de francs. C'est remonté un point. Ouais. Voilà, on va dire un point. Bah écoute, je te laisse te présenter rapidement. Voilà, quelle est ta spécialité, si on peut dire ça. Et puis, pourquoi t'es là aujourd'hui. Puis ensuite, on va un peu dérouler le fil. Alors voilà, moi, je m'appelle Célestino. J'ai 33 ans. J'ai vécu en DT plus de 11 ans avec plus de 60 000 francs de dette. Et en fait, je soignais mon mal-être le plus profond, qui était un manque affectif, par des achats compulsifs. Donc, à chaque problème, j'achetais. Je faisais des crédits à la consommation à droite, à gauche. J'avais des cartes de crédit avec des taux à 11,9 % que j'ai traînés pendant 11 ans. Donc, faites le calcul de... 3,2 ou même plus que 4,2, on dit. Exact. Et puis, j'ai vécu à coup de surconsommation pour tout et pour rien en achetant des montres de luxe, des voitures. Je partais en voyage alors que je n'avais pas les moyens. Et puis, j'ai vécu comme ça au fil des années, jusqu'au jour où je me suis pris une bonne porte et que j'ai compris que j'avais perdu beaucoup d'années de ma vie avec des bêtises. OK. Donc là, tu as 33 ans, ça ? 33 ? 33 ans, oui. 33. Donc, ça a commencé... On avait fait... Tu as étudié... Souvent en Suisse, on n'étudie pas super. Tu as travaillé assez vite, c'est ça ? De souvenir ? Moi, j'ai commencé à 16 ans, je suis sorti de l'école et puis je suis parti en apprentissage. Et puis, il y a 18 ans, je commençais déjà à travailler en tant qu'employé dans le monde de l'horlogerie. OK. Dans l'horlogerie. Et top. Et donc, tu t'es rendu compte, tu as eu la prise de conscience quoi, il y a deux ans ? Deux ans et demi du surendettement ? C'était en février 2021. OK. Février 2021. Ouais, donc c'est assez récent. Ben top, peut-être que tu peux nous dire comment ça fonctionnait peut-être ? Comment tu t'es endetté autant ? Est-ce que tu avais un emprunt ? Tu avais plusieurs emprunts ? Comment ça se passait ? Est-ce que si tu te levais le matin, tu te disais, bon, je ne vais plus rien acheter ? Et puis le soir, tu avais changé d'avis. Tu peux raconter un peu peut-être le mécanisme des dépenses ? Alors, le premier crédit à la console que j'ai fait, c'était un crédit, si je me souviens bien, à 6 000 euros. 6 000 francs. Où c'était pour acheter ma première voiture. Ça a commencé par là. Je commençais à acheter déjà des choses dont je n'avais pas forcément l'argent. Je n'attendais pas. C'est là où je me suis dit, j'ai découvert le système bancaire à coup d'emprunt à droite à gauche. J'ai pris ma première carte de crédit. Et puis, en fait, ça a toujours été comme ça. Je me suis dit, tiens, je vois un truc en vitrine, je ne regarde même pas. En fait, je me demande, quelle est la solution pour l'acheter ? Ok. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que j'ai les moyens ? C'est la solution pour acheter. Alors, quand c'est pour acheter de l'immobilier rentable, c'est la bonne question à se poser souvent. Mais quand c'est pour acheter quelque chose qui ne dure pas dans le temps, c'est très différent. Exactement. Et puis, j'ai toujours acheté des choses au niveau des choses passives. J'achetais des montres connectées à plus de 1800 francs. Je la gardais six mois, elle finissait dans un tiroir parce qu'au final, je me lassais des choses. J'ai changé, je pense, quatre fois de voiture. Je faisais toujours une rallonge, enfin un rachat de crédit pour faire un autre derrière. Je rallongeais la durée, je prenais toujours plus jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec rien que ma dette bancaire. Avec les intérêts, j'étais à plus de 42 000 francs. Ça, c'était rien qu'avec la banque, sans compter tout le reste. Toutes les cartes de crédit. Et tu dirais que tu préférais quoi le moment avant d'acheter, juste l'achat, quand tu rentres chez toi avec l'objet ? C'était quoi le moment qui te donnait un peu cette dopamine boost ? Alors, la dopamine, ça a duré quelques jours, histoire que je me disais, tiens, je vais l'acheter. Ça a duré peut-être un à deux jours. Une fois que je l'avais, je pense que cinq minutes après, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir acheter après ? Donc, en fait, du moment que tu l'as, tu fais, bon, maintenant, on passe à autre chose. Puis, qu'est-ce que je peux acheter ? Oui, c'est souvent ça dans la vie. Et puis, c'est souvent, il faut dire ce qu'il y a. Moi aussi, j'en parle souvent. Il faut quand même, c'est toujours un juste équilibre à trouver. Mais tu vois, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont un peu en mode… qui vont être prêts à tout sacrifier pour vivre que de leurs investissements. Mais après, en fait, tu ne sais pas dans quel tas d'esprit tu seras le jour où tu vas arriver, tu vois. Le jour où… Bien sûr. Moi, je te dis, ouais, tu travailles… Et toi, tu l'avais à plus petite échelle, mais je pense que c'est le même mécanisme, quoi. Si moi, je te dis, OK, ben, tu as 5 000 euros net par mois qui tombent tous les mois. Je pense qu'il y a plein de gens, aujourd'hui, ils sont contents, mais le jour où ils l'ont, en fait, ils vont être en quête d'autres choses, quoi. Donc, parfois, ça peut être des choses utiles. Parfois… Enfin, c'est une vraie question à se poser, en tout cas, quand on est investisseur. Je pense que c'est le même mécanisme. Et on l'a tous connu, tous les garçons, en tout cas, je pense, en jouant à GTA, en ayant le cheat code ou à Warcraft, Starcraft, où tu avais l'argent illimité. Et en fait, tu te rendais compte que le jeu, il ne servait plus à rien. Une fois que tu pouvais tout acheter, que tu avais le gros bazooka. À l'infini, quoi. Du moment où tu faisais le code, tu dis, ben, ce n'est pas grave, j'ai toujours plus. Au final, tu tombes là-dedans, quoi. Exactement. Donc, voilà, on est toujours en quête. Et je pense que c'est un peu ça, la quête du bonheur. C'est une quête d'objectifs non réalisés qu'on réalise tout à l'heure. C'est le plus difficile. Dans la situation, au final, c'était d'être dépendant de mon salaire, je te dirais. Parce qu'au final, tu deviens dépendant de ton job. Parce que si tu n'as pas ton salaire, en fait, c'est bon. Et il y a des gens, encore, toi, c'était que ta personne. Il y a des gens, ils ont des enfants, des parents malades ou des choses comme ça. Et là, c'est encore pire. Et toi, tu peux nous dire combien tu gagnais à peu près à l'époque ? Parce qu'on entend tout, un peu tout et son contraire sur la Suisse. Toi, tu n'habites pas dans une grande ville suisse, donc où les salaires sont plus faibles que, je pense, à Zurich ou à Genève. Exactement. Alors, moi, le problème dans le monde horloger, c'est que je travaille dans une région où on avait beaucoup de personnes qui venaient et qui repartaient, on va dire. Et ça a toujours été compliqué du fait que nous, en Suisse, dans le monde de l'horlogerie, on ne va pas se le cacher, on a beaucoup de frontaliers, que ce soit des Allemands, des Français et ainsi de suite. Du coup, où tu étais Sinois, c'est même des Italiens qui viennent chez nous. Et nous, en Suisse, on souffre de ça du fait que les salaires sont plus bas pour eux. Et on se retrouve avec des salaires en moyen. Et du coup, pour toi, mathématiquement ? Dans l'horlogerie, moi, j'ai commencé en net. Je ne te cache pas que j'étais à 2800 en Suisse quand j'ai commencé à 19 ans. Et après, tu montes autour des 4000, mais 4000 francs en Suisse, en sachant que ton assurance maladie, tu vas payer entre 400 et 500 francs. Oui, ce n'est pas du net comme on l'entend en France où tu n'as plus rien à payer. Exactement, tu as tes impôts et tout reste derrière. Et une fois que tu as payé, pour comparer avec la France, une fois que tu as payé, on va dire hors dépenses, loyer et tout, mais les 4000, une fois que tu as payé ta sécu et tes impôts, ça fait quoi ? 3000 ? 3003 ? Moins, moins, moins. Si tu fais le calcul, tu es à, on va dire, 1000 euros pour un logement. Non, mais hors logement, je veux dire juste impôts et sécu. La sécu, c'est impôts, ça veut dire un salaire et demi, tu es à 6000, on voyait environ ça, environ ça. 3000. 3000, oui. Et en Suisse, quiconque a déjà mis les pieds en Suisse, je remercie Rémi qui m'avait invité quand j'étais de passage à Zurich. J'étais bien content parce que, je me rappelle, j'ai payé 3 verres dans un bar assez standard, pour 60 francs. Je dirais que c'est l'une des villes les plus chères en plus. Oui, mais voilà. Donc, oui, après, tout est en Suisse, il faut dire que tout est très cher. C'est ça le... OK. Je te confie. Ouais, voilà. Et ce n'est pas évident de... Surtout dans... C'est vrai que les frontaliers, quand les gens sont frontaliers, alors ils ont toutes les problématiques de transport qui sont réelles, dans plein d'endroits où il y a des bouchons. Mais de l'autre côté, souvent, les locaux, entre guillemets, ils ont un peu du... Ils voient d'un mauvais oeil les frontaliers dans... Si toi, il te faut 1 500 euros pour te loger, et puis que le gars à côté, il faut 500, tu es sûr que ton salaire, il va un peu moins. Bien sûr. Après, je te dirais que ça, ce n'est vraiment pas le souci en soi, parce que c'est vrai qu'en Suisse, après, ça dépend toujours de la région. Je te dirais franchement, tu prends une ville comme Genève, les salaires sont peut-être un petit peu plus hauts, parce que le coût de la vie aussi à Genève est beaucoup plus cher. Tu vas du côté du Jura, les logements, peut-être, sont plus bas. Donc, après, les impôts un peu plus hauts, ça dépend des cantons. C'est ça. Les salaires minimums, ils sont nationaux ou par canton aussi ? Ils sont par canton, je crois. OK. En tout cas, les impôts, ils sont par canton, ça, c'est sûr. Et puis, le coût de la vie, lui, c'est même encore plus... Il y a des malins en Suisse, parce qu'il y en a des qui changent de canton pour payer moins d'impôts. Ah, oui. Oui, qui travaillent dans un et qui... Qui habitent dans un autre. Exactement. Parce que moi, si je déménage de canton, des fois, je peux faire une économie de 3 000 à 4 000 euros par rapport à mes impôts. Oui, par an. Par an, exactement. Oui, j'avais entendu qu'aux Etats-Unis, c'était pareil à Washington, par exemple. En fait, très peu de gens habitent à Washington, parce qu'au final, c'est Washington DC, la capitale, et qu'en fait, elle a des gros problèmes de financement, parce que je crois que c'est lié aussi les impôts, c'est en fonction de où les gens habitent. Et du coup, la ville, elle n'a pas tant de remus. OK, du coup, 42 000 euros de dette bancaire. Alors, forcément, il y a des montants. Quand on est investisseur, 40 000 ou 50 000 euros, ça ne fait pas peur, parce qu'on a un actif derrière qui rapporte de l'argent. Avoir 40 000 ou 50 000 euros, c'est comme si je vous dis, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu 40 000 ou 50 000 euros d'épargne, juste basé sur votre revenu du travail ? Je pense qu'il y a peu de personnes qui pourraient dire ça, surtout avant 30 ans. Ça serait bien. Donc, toi, tu avais 42 000 de dette bancaire, plus des cartes de crédit. Oui. Alors, le crédit bancaire, si tu veux, moi, j'avais calculé, j'avais un taux entre 4,9 et 5,3, si je ne me trompe pas. Et puis, j'avais fait le calcul. Je m'étais amusé avec la calculette aujourd'hui de faire un prêt sur 40 000 francs. Et j'avais halluciné, parce que moi, j'avais fait un taux sur 60 mois. Je me dis, allez, tu sais, tu mets toujours plus long. Comme ça, tu te dis, tranquille. J'avais des tranches à 589 francs. Et de l'autre côté, je payais le minimum de 50 ou 150 francs sur les cartes de crédit. Donc, au final, ton argent, il est dispatché. Tu finis en négatif à découvert sur ton compte. Puis en fait, tu te fais avoir dans un étau, on va dire, quand tu rentres dans le système, c'est difficile de sortir du système. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu n'arrives pas à épargner assez pour tuer les dettes, entre guillemets. Exactement. Et puis ensuite, tu as cette problématique. Ok, top. Donc là, on sait. En tout, tu avais 60 000 euros, c'est ça ? Un petit peu plus, mais moi, je dis toujours 60. Oui, voilà. 60 000 francs, 2021. La sonnette d'alarme, qu'est-ce que c'est ? Comment tu t'en rends compte ? J'avais un ami qui a insisté tout le temps pour que j'appelle un de ses amis qui était conseiller financier. Puis qui me disait, oui, oui, écoute, je vois. Parce que vous voyez, je changeais trois fois de smartphone par année, des montres connectées, ainsi de suite. Puis un jour, il me dit, oui, mais... Des voyages aux Etats-Unis aussi, tu as fait et tout. Voilà, oui, 2019 et 2020, ce dernier voyage en janvier. Puis il me disait, mais comment t'arrives ? Parce que lui, il gagnait quasiment la même chose que moi, mais il me disait, mais ce n'est pas possible. Puis c'est là, il a insisté. Et il savait combien tu gagnais à peu près ? Environ, oui. Ouais, ok. Et puis un jour, j'appelle, et puis il vient pour la déclaration d'impôt en février 2021. Je me souviendrai toute ma vie parce que le conseiller m'a dit, oui, les finances, là, c'est rouge foncé. Je me suis dit, quoi, c'est rouge foncé ? Puis il m'expose les dettes. Je me dis, mais en fait, je n'avais jamais réalisé à quel point je surconsommais pour tout. Il me disait, en fait, c'est soit la faillite personnelle si tu continues comme ça, ou tu t'en sors, mais c'est maintenant ou jamais qu'il faut réagir. Parce que tu as les intérêts, le temps, il joue contre toi. Non seulement tu rends ta dette avec les intérêts, plus les dépenses supplémentaires, puis le 25 mars, je commençais à payer mes premières tranches avec un réajustement de budget, on va dire ça comme ça. Mais ça a été ça, l'électrochoc. Quand tu commences à faire des lignes, puis de faire à tous tes créanciers, toutes les dettes que tu as, c'est là où je me suis dit, waouh, c'est le bordel. Et pour les gens qui sont dans une situation beaucoup plus privilégiée, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé de faire un point sur... Parfois, je me disais, j'ai quand même beaucoup de sorties avec tous les emprunts, tous les trucs. Et faire un point de tout ce que tu as quand tu as de la chance d'avoir, ça fait aussi du bien si tu as assez, mais parce que tu ne te rends pas compte de... Typiquement, moi, je gère... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je pense que, en tout cas, ça me va bien. J'ai un compte par bien. Donc, en fait, je n'ai que des comptes où il n'y a pas beaucoup d'argent parce que forcément, rien que si tu as 1 000 euros fois 20 biens, ça fait 20 000 euros juste en tampon, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que je suis tout le temps un peu à l'agonie sur ces comptes. Alors, en général, les biens, ils tournent et ça se paye tout seul. Mais de temps en temps, voilà, tu payes des frais de notaire, tu as des trucs qui t'éclosent. Et du coup, faire un point, voilà, j'ai ça, 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 ça et ça, ça peut faire vraiment du bien. Et à l'inverse, je suppose que quand tu es endetté de partout, faire le point, là, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas juste... Voilà, tu as des bancaires, c'est toutes les... Tu avais combien de cartes de crédit ? 8. 8 cartes de crédit. Ouais, 8 cartes de crédit et ça commençait... Mes premiers crédits, ça commençait autour des 500 francs et la plus grosse, je crois que c'était... Et au final, de 500 à 3 000, là, tu payes les plus gros taux d'intérêt puis ta dette bancaire, elle, elle ne bouge pas en soi. Tu payes toujours des tranches de 589 francs. Donc ça, en soi, tu sais que c'est fixe, mais tout le reste, si tu payes le minimum... Moi, je payais le minimum, mais je dépensais plus parce que j'avais compris le système. Tu vois, j'appelais les compagnies pour dire est-ce que c'est possible de me débloquer un peu plus d'argent ? Ouais. Donc, tu es à 2 000 euros et d'un coup, tu te retrouves à 2 500, 2 700, 3 000. Tu te dis, mais en fait, si j'engrange ma bête, je suis toujours plus grand. Ouais, c'est ça. Tu as vraiment ce double effet. Donc, d'un côté, d'un côté, c'était déjà tard quand tu t'en es rendu compte, mais ça aurait pu être largement pire, quoi. C'était sauvable et c'est pour ça que tu es sur l'épisode aujourd'hui aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Merci. Et tu peux nous raconter... Alors, tu as deux façons de se désendetter, selon moi. C'est réduire les dépenses et augmenter ses revenus. Toi, c'est ce que tu as fait, visiblement. Alors moi, j'ai réduit mes dépenses drastiquement. C'est-à-dire que je ne commandais plus rien sur Internet. Tout ce qui était chaud... Toi, c'était ça aussi. C'était surtout sur Internet. Ah oui, oui. Exactement. Du moment que j'étais sur mon ordinateur, alors là, c'était la fête. Je suis capable de dépenser 500 francs sans problème. Donc voilà, j'ai commencé à couper ça. Les sorties, les restaurants, c'était interdit. Et puis, de l'autre côté, j'avais pris la décision en avril 2022 de changer d'emploi. Entre-temps, il y a eu beaucoup de changements. Le but, c'était vraiment de rembourser le plus vite possible tout en gardant un énorme impact sur ce... Moi, l'objectif, c'était vraiment de diminuer cette dette bancaire et puis de terminer plus vite que c'était prévu. OK. OK. Et du coup, donc les restos, on a vu en moins. Je suppose tous les téléphones t'as arrêté. Oui. Est-ce que tu as une stratégie pour Internet, par exemple ? Est-ce que tu t'es dit supprime mon compte Amazon ou un truc comme ça ? Enfin, un truc, est-ce que tu avais un peu une stratégie technique, un garde-fou, même si vraiment t'avais envie ou comment ça se passe ? J'ai supprimé des comptes, j'ai supprimé les mots de passe qui étaient enregistrés et puis en fait, si tu te connectes des fois sur les téléphones, ça te met de la pub derrière. Donc moi, je me connectais plus sur ces trucs qui me mettaient de la pub partout avec des warnings et puis je me suis vraiment coupé, on va dire, du monde, du réseau pendant des mois parce que je savais que la tentation, elle était là. Donc il y a un moment, il faut t'isoler pour rembourser tout ça. OK. Et entre-temps, tu t'es marié, de souvenirs ? Oui, je me suis marié, oui. Comment ça se passe avec… C'est super… Enfin, même si voilà, ta femme n'est pas sur le podcast, c'est hyper important la relation de couple, les dépenses, c'est vraiment un truc qui est… Surtout, voilà, quand tu t'en es à couper et tout, comment ça s'est passé ? Donc, elle l'a tout de suite su, je pense, quand vous vous êtes rencontrés ou très rapidement que tu étais dans cette spirale ? Ah, bien sûr. Là, ça fait aujourd'hui huit ans qu'on est ensemble. OK. Donc, elle n'a pas tout de suite… Elle l'a… Au final, elle n'a pas forcément vu les choses comme moi en fait. Au final, tu sais, tu vis au-dessus de tes moyens, tu as un rythme de vie où plus tu gagnes, plus tu te dépenses, donc ça devient normal jusqu'au jour où tu te prends un poteau rose et puis tu te dis en fait, là, on est en train de creuser nos propres tombes. quoi. Puis le jour où je me suis marié, c'était en octobre 2021. Là, on avait fait le point quelques mois avant. C'était un mariage tout simple, le plus économique possible, je te dis. Et j'ai dit, ben, tu te maries avec moi, tu te maries avec mes dettes, maintenant, c'est à moi de nous sortir de là. Donc, c'était encore une motivation supplémentaire par rapport à ça. OK. Et elle, elle n'avait pas les mêmes comportements de surdépense ? Non, elle, c'est quelqu'un qui est très nature, très connecté à la nature, qui n'a pas besoin d'un hôtel 5 étoiles et puis tout ce qui est superficiel autour. Bon conseil de finances perso, mettez-vous en couple avec quelqu'un qui aime bien la nature, ça coûte moins cher. Sauf si elle veut aller en Islande. C'est cher. Expérience BQ, t'as froid et tu dépenses. C'est clair, tout est cher. OK. Super intéressant. Par contre, moi, je les ai invités, les petits pieds vagabonds que j'avais revus après à Strasbourg, les deux filles qui se baladent en van. C'est vrai qu'elles dépensent, là, je les suis, elles font des randos et tout. Elles vivent avec 500 euros par mois chacune, donc en voyage. C'est incroyable. Quand on compare les 3 000 francs qui ne suffisaient pas, il y a des personnes, c'est 5 000 ou 10 000. Et puis, elle, à 500 euros. Après, c'est toujours, en fait, il n'y a aucune, je pense que tu seras d'accord avec moi et en Suisse, tu le vois encore plus, il n'y a aucune limite vers le haut. Il n'y a jamais un salaire, si psychologiquement, tu n'es pas câblé pour arrêter de dépenser, il n'y a jamais un salaire qui va te suffire, en fait, au rythme en train de victime. En fait, la chose que 90 % des gens font, je te dirais, c'est ce que je vois en tout cas dans tout l'entourage après 17 ans d'horlogerie, c'est que plus tu gagnes, plus tu dépenses. Tu vas gagner 200, 300, 500 francs de plus, tu vas te dire qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec ça au lieu de te dire moi je continue à vivre avec l'argent que j'ai et cet argent-là, je l'oublie, je le place, je l'épargne ou je l'investis. Mais tu augmentes ton train de vie et au final, si tu ne gagnes plus ça demain, parce que tu peux finir on va dire à Pôle emploi, les gens comprendront, tu dis que le salaire que tu avais avant… Surtout en Suisse où le droit du travail il est très peu protecteur de ce point de vue-là. Exactement. On a le chômage, demain si je suis au chômage je gagne 70%. Avec 30% de salaire en moins, est-ce que je tourne ? À l'époque, non. Je te le dis franchement, je pense que je me serais enterré. Ok, super intéressant. Et donc, et ta femme, comment du coup elle n'a pas poussé, je suppose, vu que tu t'en es sortie, c'est pour ça que tu es là, elle ne t'a pas poussé à la… Est-ce qu'il y a eu des fois comment elle a vécu cette absence un peu de sortie, de détente ? Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle était là ? Elle t'a soutenu tout du long ou est-ce qu'il y a un moment où elle s'est dit bon, vas-y, t'as fait ça, t'as le droit… Est-ce qu'elle t'a fait un peu décompresser de temps en temps ? Comment ça s'est passé ? Alors, elle m'a toujours rappelé, c'était la base au tout début du désenglétement en 2021, c'était que chaque petit remboursement à chaque clôture d'un compte, on devait fêter ça à travers un petit apéro, une petite bouteille spéciale en se disant tiens, on dépense un petit peu parce que tu ne peux pas le faire en sprint, c'est ce que j'ai compris tout de suite parce que tu veux rembourser les trucs mais tu te crames. C'est comme si tu pars sur 42 kilomètres en sprint, t'es mort. Donc, tu vas partir en marathon et chaque petite victoire au quotidien, une fois que tu as bouclé quelque chose, ton premier crédit à 500, là tu dis tiens, j'achète un petit truc ou bien on se fait un petit repas vite fait mais vraiment fêter ces petites victoires au quotidien. Mais elle, elle est très terre à terre donc elle, elle me ramène vite à la réalité parce que tu peux avoir des craquages, on ne va pas se cacher là, on est humain. Donc, quand tu te restreins de tout, c'est compliqué. Moi, je trouve souvent qu'on peut faire le lien entre les dépenses et le poids parce que je trouve que c'est un peu le même, les mêmes, psychologiquement, ça se passe un peu pareil. Tu as des gens qui vont, si tu veux perdre du poids, ben voilà, ce n'est pas te priver de tout, tout le temps pendant deux ans, c'est impossible. Donc, c'est, voilà, ne pas te relâcher tout le temps, quand tu te relâches, ne pas aller trop dans l'excès, mais ce n'est pas évident, c'est vraiment des stratégies de long terme et puis les gens qui disent ben je ne mange plus pendant un mois, ce n'est pas comme ça que tu vas y arriver. Si tu dois à chaque fois faire un jeûne intermittent pour perdre du poids parce qu'au final, tu sais, je dis toujours maintenant, j'ai toujours cette image de te dire, c'est comme si tu mets un homard dans une casserole ou une grenouche, j'en sais rien, tu montes à chaque fois la température. Ben tu ne remarques pas au fil du temps. Moi, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on s'attaque toujours au problème mais pas à la cause racine et moi, j'ai dû faire ça et ça n'a pas été facile parce que chasser tes démons que tu as depuis que tu es jeune, moi, je n'ai jamais eu d'éducation financière. Ma mère, elle était coiffeuse, elle ne gagnait même pas un SMIC, on va dire et ce n'était pas évident. Puis après, tu commences à dire je dois tout me rééduquer moi-même, et ben, ce n'est pas évident tous les jours. Oui, peu importe, toi, tu avais regardé le How to get rich, la série, sur Netflix. Oui, oui. Tu voyais bien que tu avais la Nathalia, je crois, la super blindée qui dépensait quand même beaucoup trop et puis tu avais les gars un peu du ghetto qui avaient vraiment eu des histoires compliquées et en fait, c'est ça qui est spécifique à l'argent, c'est que tu peux avoir des biais peu importe d'où tu viens. Tu as des gens, aujourd'hui, leurs parents, ils ont eu des boulots super simples et puis ils ont un patrimoine beaucoup plus élevé que des gens dont les parents ont été médecins toute leur vie parce que, voilà, c'est un peu les petits pas. Tu peux toujours dépenser plus de toute façon. C'est exactement ça. Mais tu vois, moi, j'ai baigné, on va dire, dans ça, dans la surconsommation parce que ma mère, elle aussi, pareil, elle ne voulait pas partir en voyage. Elle disait, tiens, je prends une carte de crédit et je pars. Et quand tu dois controverser tout ça et te dire, ok, j'ai toujours fonctionné comme ça, ça fait plus de 30 ans que je vis comme ça, c'est vrai que ce n'est pas évident du jour au lendemain de te dire, stop, maintenant, on arrête tout ça et puis on change. Toi, tu as fait un travail par rapport à ça, par rapport justement à la cause. Bien sûr, j'ai fait un truc incroyable, on dirait, il y en a plein qui m'ont dit mais tu es fou, c'est que de l'autre côté, je payais une coach en développement personnel pour régler le problème parce que c'est bien beau de se dire, ben ouais, je fais attention aux finances mais de l'autre côté, si tu ne comprends pas pourquoi tu en es arrivé là, le jour où je suis désendetté, je recommence. Le mal-être, il est là, donc je me suis fait coacher d'un côté et puis de l'autre, j'avais le conseiller financier donc d'un côté, je dépensais mais de l'autre, comment dire, j'économisais sur moi, on va dire ça comme ça parce que j'ai accéléré la chose plus rapidement. Ok, top. Et tu peux nous parler peut-être de ton nouveau travail, donc tu as dit, c'était quoi, avril 2022 ? Ouais, je quitte une énorme boîte horlogère que je ne citerai pas mais... Qui n'est pas Rolex ? Non, qui n'est pas Rolex mais c'était très compliqué parce que j'ai chassé mon quotidien où je me dis, bon, j'avais un salaire moyen, pas incroyable mais j'étais salaire. Et puis je me dis, bon, je vais en startup, je prends un énorme risque, oui, je gagne plus, j'ai eu plusieurs augmentations du fait que j'ai énormément bossé pendant une année pour montrer de quoi j'étais capable. Je prends ce travail et je ne savais pas si le lendemain, j'avais un travail, on mettait ça comme ça parce que là-bas, tu peux sauter du jour au lendemain. Donc, je prends ce nouveau boulot et puis, en mois de juillet, l'année passée, j'ai mon ancien collègue qui se fait licencier et je me retrouve seul à devoir faire tourner un atelier dans le polissage. Et c'est aussi lié à l'horlogerie, c'est du polissage d'horlogerie. Exactement, on travaille pour des grandes marques, on est en sous-traitance et puis, ce qui est compliqué, c'est que je me retrouve seul et qu'il y a des grosses quantités de travail. Donc, ça va jusqu'à annuler les vacances en mois de juillet, ça va jusqu'à faire des marathons de plus de 60 heures dans la semaine, dans la journée, dans la semaine, excuse-moi, 60 heures. J'ai attaqué deux mois avec des 6 sur 7, je n'ai pas lâché. Et puis, à un moment, avec mon patron, ce qui était beau, c'est que je lui ai dit écoute, j'ai passé 700 heures supplémentaires en 8 mois, c'est énorme, c'est presque 100 heures par mois, ça fait 20 heures par semaine en fait. Si tu fais le ratio, en 8 mois, j'ai travaillé une année, on va dire ça comme ça. Sachant que c'est 42 heures déjà, en Suisse, vous travaillez 42 heures ? Je travaille, normalement, c'est 40 dans la plupart des entreprises et nous, c'est 42. Voilà, donc c'est ça. Si tu compares à la France à 35, déjà, tu as déjà un jour de plus par semaine et toi, tu t'es encore rajouté, un jour de plus encore. Même plus, parce qu'il y a des moments, j'arrive à plus que 60, tu vois, en 5 jours, je faisais presque 7. Pour te dire, il y a des moments où c'était dur, c'était très très dur parce que de te mettre en situation d'échec complète, physiquement, j'étais éclaté, mais ce que je n'ai jamais oublié, c'est l'objectif final. Et puis, j'ai réussi à dégager des hausses de salaire parce que tes heures supplémentaires se sont payées à 125 %. Donc, tu as 25 % en plus. Attention à ça parce que, disclaimer, les heures supplémentaires payées, ça met une énorme augmentation d'impôt. Donc, c'est bien de se dire qu'on a 25 % de plus, mais de l'autre côté, ça a un effet assez hard au niveau de l'augmentation des impôts. Toujours mettre de côté. Moi, j'ai tout mis dans les dettes. Tout, tout, tout dans les dettes. tu as déjà la majoration des 25, mais tu as aussi une heure payée en plus. Et puis, ce qu'on n'oublie pas, c'est que les dépenses, c'est tous les mois. En fait, tout ce que tu te rajoutes dans le mois, je pense, c'est vraiment important, je pense, quand on veut se désendetter ou de plein de points de vue. En ce moment, j'en parle un peu que moi, j'ai mis mon appart sur Airbnb, notamment quand je ne suis pas là. Et en fait, ça fait de l'argent qui tombe alors que tes dépenses restent fixes. Ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir ton salaire qui augmente par mois. C'est quand ça tombe, c'est vraiment, c'est un peu comme un treizième mois ou une prime. Quand elle tombe, c'est de l'argent direct dispo. Et c'est vrai que ça change énormément de choses. Et je pense que c'est comme ça que tu as pu te désendetter aussi rapidement. Bien sûr. Et j'ai fait le choix de vendre ma voiture. En fait, à un moment, je me suis dit que ma voiture coûtait encore 9 000 francs. Je me suis dit qu'est-ce que je veux avec ? Puis je me suis dit mais en fait, je peux switcher. Je peux la vendre, baisser ma dette de 9 000 francs. Puis de l'autre, je prends une voiture en location qui me coûtera, c'est clair, un certain prix par mois. Mais l'autre, elle commence à être hors garantie, donc 150 000 kilomètres. Donc, ça a commencé à être chaud. Je me suis dit de toute façon, j'ai des frais qui commençaient à être énormes d'un côté au niveau du véhicule. Et de l'autre, je me suis dit mais en fait, elle vaut encore quelque chose. C'est peut-être un des seuls, on va dire, actifs parce que tout le reste me coûtait de l'argent. Mais ça, je me suis dit je peux le vendre puis je peux baisser. Donc au final, j'ai fait ce choix-là de vendre ma voiture et de l'autre côté, de baisser justement le taux d'intérêt que j'aurais payé sur 5 ans à la banque. OK. Ça a tout été des switchs, tout a été calculé au fur et à mesure. Parce que moi, j'ai longtemps acheté et revendu des voitures, je le fais un peu moins. Et en fait, mon but, c'est toujours d'avoir la voiture qui à la fin m'a coûté le moins cher, tout compris. Essence, assurance, et en fait, de mon expérience, j'ai eu des voitures à différents prix. J'ai eu des voitures à 4 000 euros, j'ai eu des voitures à plus que 20 000 euros et la fourchette, 8 000, 9 000 euros. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a coûté le moins cher parce que ça a encore de la valeur. Après, je ne les gardais jamais longtemps. Ce n'est pas encore la poubelle. Donc, tu as déjà, les moteurs, c'était un peu plus modernes que des voitures plus vieilles qui consomment plus. C'était pour moi la bonne fourchette, c'était les 8 000, 9 000 euros et puis là, on retombe dessus. Tu vois, je prends le choix de vendre ce véhicule parce qu'on était en diesel. Le diesel en Suisse est plus cher. On était autour, là où je bossais avant, on était autour des 2,30 francs le litre. Donc, de l'autre côté, tu te dis, bon, tu prends toute cette décision. Tu dis, j'ai un véhicule qui me coûte plus cher à l'entretien. le diesel était cher. Tout était cher historiquement. Tout était cher. Puis toi, tu dis, bon, aujourd'hui, les occasions, elles ont augmenté. Donc, en plus de ça, les véhicules en Suisse avaient pris 10 à 15 % supplémentaires. Donc, moi, je l'ai vendu au moment où elle valait le plus. Voilà. On s'est arrangé avec ma femme, c'était le bordel parce qu'on nous a prêté un scooter pendant un mois. et tu t'arranges parce qu'au final, tu dis, moi, ma mission, c'est d'être désendetté, d'être arrivé à zéro. Et puis, tu trouves des petites solutions comme ça au quotidien. Et l'allocation, c'est un nouvel endettement un peu. Comment tu vois ça ? De l'autre côté, il y a tout qui avait baissé. Donc, cette tranche-là, au niveau du calcul par rapport aux heures supplémentaires qui étaient garanties jusqu'à telle période, je savais que ça rentrait dedans. Et après, le budget était déjà calculé le jour où j'étais désendetté. Est-ce que ça rentrait ? Parce que dans l'allocation, en tout cas en Suisse, par rapport à ce que je fais, tout est inclus dedans. Sauf, bien sûr, l'essence. Mais tout le reste, je n'ai pas de surprise. Je n'ai pas besoin d'acheter mes pneus à l'autre chaque saison où je les dépensais. De l'autre, j'ai mon véhicule qui est acheté, qui est à moi enfin, qui n'appartient plus à la banque et qui me coûte en service 290 francs par année. Donc, c'est rien. Tu vois, j'ai une toute petite Opel Adam et puis ça, c'est surtout ça aussi qui t'a... Exactement. T'as vraiment pris la voiture la moins chère, entre guillemets, ou quasiment... Ça consomme 5 litres, donc... Ouais, ça ne consomme rien. C'était ça le plus important. Un véhicule qui ne me coûte rien, mais de l'autre côté, un véhicule un peu plus moderne parce qu'il me faut quelque chose un peu plus grand parce que je pars en voyage, etc., c'est important. J'ai deux chiens aussi et... Tu vois, tu dois faire des choix. Puis c'est vrai que dans des moments, ton luxe, tu l'oublies. Tu dis, on va se plier le cul en scooter pendant un mois quasiment au plein hiver, mais tu le fais parce que ta mission, c'est d'en sortir. OK. Et la voiture, du coup, c'est combien par mois que tu payes ? je paye dans les 580 francs. OK. Tu fais le rapport par rapport à un leasing. En France, c'est leasing aussi, je crois. Oui, il y a plusieurs sortes. Il y a des fois où en fait, tu ne payes que, on va dire, la perte de valeur et l'entretien de ça. Il y a des fois où tu payes en fait la voiture comme un peu un crédit bancaire ou après, tu as une option d'achat mais qui est très faible. Exactement. Par rapport au ratio du kilomètre, ça me coûtait beaucoup moins cher de partir là-dessus que de partir sur un leasing. OK. Parce que demain, moi, je perds mon emploi, en voiture, je la redonne. Demain, je prends un leasing. Tu peux la rendre, c'est ça, la voiture, tu peux la rendre. C'est clairement le bordel parce que ton leasing, la plupart du temps, tu as perdu énormément d'argent si tu la rends plus tôt. OK. OK. Du coup, et les heures sup, tu peux nous dire un peu une fourchette peut-être de salaire de combien tu gagnais avant, combien tu as gagné après, les heures sup, enfin, je ne suis pas obligé de tenir exactement mais peut-être une fourchette de... J'arrivais à dégager avec les heures supplémentaires dans le minimum, on va dire, dans les 2000 francs en plus. C'est même monté à certains moments à plus de 3000 et quelques. OK. Sachant que tu étais mieux payé aussi que dans l'ancien boulot de fixe, quoi. Exactement. Et là, tout ça, c'était clair que ça partait à la banque directement. OK. Donc, tu as pu rembourser à coup de 3000, entre 3000 euros par mois de rembourser. Exactement. Donc, il y a des moments où le minimum que je mettais, c'était 1400. Ça, c'était le minimum parce que je voulais toujours mettre un peu plus du double histoire de baisser le plus vite possible la dette. Et puis, de l'autre côté, tout ce qui était en heures, c'était mis directement dans le crédit. OK. Parce que toi, ton plan, c'était à la base, les 42 000 francs, tu devais les rembourser jusqu'à quelle date ? Alors, les 60 000 francs total, c'était 48 mois, mon plan. Et la banque, c'était sur 60 mois. 60 mois à 2021, donc 2027. Voilà, exactement. OK. Et là, on est en 2023, juin 2023, et tu as pu tout rembourser. Trop bien. Et puis, la banque, ça a été des méchants parce que ce qu'on a vu, je n'avais même pas vu dans les conditions générales, j'ai appris les choses ces derniers mois, c'est que plus vite tu le rembourses, plus ton taux, il augmente. Donc, j'avais des taux d'intérêt qui augmentaient du fait que je payais plus vite. C'est pour ça que ça a été une priorité de se dire je boucle ce crédit. Parce que même si le taux, il monte, ce qui compte, c'est la durée aussi qui t'assassine. Tu vois, tu fais un taux en Suisse à 40 000 francs, sur 84 mois, tu vas payer 10 000 francs supplémentaires. Et entre 4,9 et 6,9, ça, c'est ce que tu payes en général. Plus vite tu rembourses, plus tu auras. Mais le taux en lui-même, le taux en pourcentage, il est plus faible si la durée est plus courte ou plus longue ? En général, les taux moyens en Suisse, tu es entre les 4,9 et ça va jusqu'à 10 % certains. OK. Là, ils sont fixes, mais certains, tu as les conditions générales qui sont cachées. Donc, c'est des mâles. OK. Mais ils augmentent selon la durée qu'elle soit plus faible ou plus longue ? Ça dépend. C'est variable. On va dire ça comme ça. Donc, taux moyens, on va dire qu'il sera à 4,9, mais après, ce que tu ne vois pas, c'est que si derrière, toi, tu commences à payer, tout d'un coup, ils montent à 5,9. Si tu commences à payer plus vite, quoi. Plus vite, exactement. Ah ouais, punaise. Incroyable. OK. Tu peux nous parler peut-être des dépenses. On a vu, tu as fait ton mariage. Oui. Quelles autres dépenses tu t'es quand même autorisé pendant cette période de deux ans ? Je suis parti trois jours à Alicante, en Espagne. Ça faisait des années qu'on n'était pas parti. Puis, c'était juste pour remercier ma femme parce que c'était un énorme pilier. On va dire clairement, je pense, sans elle, je n'aurais pas réussi. Et c'était aussi pour la remercier en disant, écoute, on a bossé. On a bossé très dur et puis, voir quelques jours. C'était en septembre, l'année passée. On a fait un petit voyage, mais il fallait qu'on quitte la Suisse à un moment donné. Et c'est tout ? Mariage, ce voyage ? Le mariage, à la base, on n'a même pas fait de voyage de noces. Ce qu'on a reçu, on l'a investi dans les impôts, tu vois. Je ne sais pas si c'est un investissement, ça. Je me suis retrouvé avec un certain moment plus de 15 000 euros de dettes en impôts. Ah ouais. Les arriérés énormes à 3 % d'un côté. Et puis, de l'autre côté, tu te dis, cet argent-là, quand tu finis l'année et puis tu te dis, il me manque ça, tu les mets. Ok. Donc ça, on a vu, ok, les dépenses. Et peut-être, tu peux nous raconter parce que je pense, il y a eu, comment tu l'as vécu les deux ans, les 700 heures sup, parce qu'on a parlé un peu en off. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Dans mon premier boulot, je travaillais énormément. Et il y a un moment, j'ai pété les plombs. Franchement, en fait, j'étais, je vais vous dire la sensation, si vous vous reconnaissez, vous pouvez me le dire. Je pense que j'étais un peu en début du, ça date, c'était à 10 ans, une sorte de début, presque de dépression, de burn-out, je ne sais pas. En fait, je me voyais, parce que je faisais encore des cours du soir en plus et tout. Et parfois, je marchais dans la rue vers ma voiture et je me voyais d'en haut. C'était assez, c'est peut-être mystique. En fait, je me demandais, vraiment, j'étais en mode, c'était carrément, en plus, j'avais eu un décès il n'y a pas longtemps dans mes proches et tout. Et tu vois, je voyais, j'avais l'impression que je me voyais d'en haut marcher sur la terre comme ça, un peu peut-être comme dans Dragon Ball ou dans les jeux. Tu vois, Mario Galaxy, je me voyais de loin et je ne sais pas, je perdais un peu le... pas l'équilibre, mais voilà, le sens de je ne savais plus trop où j'étais. Tu perds aussi la notion de certaines choses, la notion du temps. Voilà, du temps et puis j'ai un très, très, très bon ami à moi qui m'a appelé d'ailleurs aujourd'hui. Lui, il a fait une sorte aussi de burn-out mélangé aussi à des petits problèmes de santé et lui, il m'a dit à un moment, il est monté dans sa voiture, il ne savait même plus où aller. Il devait rentrer chez lui. Peut-être comment... Voilà, c'est quand même pas anodin et puis nous, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup dans toutes mes activités et j'essaie vraiment de couper de temps en temps pour essayer d'éviter absolument ça. Comment tu gères ton caisse 700 heures ? C'est quand même pas... En tout cas, pour moi, ce n'était pas du tout évident. Je ne sais pas... C'était facile dans un sens et j'ai déjà vécu un burn-out en 2017-2018. Ok. Je me suis claqué une épaule dans mon métier. J'ai eu 50 séances de physio, 3 mois d'arrêt et puis on m'a demandé est-ce que tu veux continuer ton métier ou pas ? La différence, quand tu travailles d'un côté et tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait et de l'autre, tu fais 700 heures et tu sais quel est ton objectif et que tu sais que ça ne va pas être comme ça toute ta vie, c'est différent. Parce que moi, j'avais en ligne de mire, comme je dis toujours, c'était sortir du système, sortir de la matrice pour les anciens qui comprendront. Et le but, c'était ça en fait. C'était d'un côté, de temps en temps, je me disais respire un week-end. Je m'accordais un samedi dimanche. Ma femme était heureuse du fait que j'étais une fois à la maison. Mais de l'autre côté, tu dis ok, mais la semaine prochaine, il va falloir tout donner et tu sais que c'est un marathon qui va durer très peu de temps. Tu sais que tous tes employeurs ne vont pas te payer tout le temps les heures supplémentaires. Moi, j'ai bossé pour un énorme groupe pour loger pendant des années. Ils ne te payent pas. Tu les oublies tes heures supplémentaires. Et là, tu te dis en fait, je vais profiter de la situation qui m'est donnée. Donc, c'est un laps de temps. Oui, tu es claqué. Oui, tu as envie de tout lâcher, mais tu ne me perds pas de mon objectif. Il faut être focus. Ça, c'est clair. Et ton métier, il est physique ? Oui, alors le polissage en soi, oui, ça peut être un métier physique. Ça dépend. C'est quoi ? Tu portes des... Non, en fait, si tu veux, tu as un tour devant toi qui tourne environ dans les 2000 tours à une minute et puis ça t'exerce une force sur les bras. Comme une fraise dentiste un peu ? Non, non, par friction. C'est un tour à polir avec une grosse brosse à polir. OK. Là, tu polis des boîtes horlogères. OK. Ce qui explique pourquoi je me suis claqué une épaule il y a quelques années parce que ça te bousille les omoplates et puis la cervicale. OK. Et est-ce que dans tes remboursements, donc là, on a vu la banque qui augmente assez tôt au fur et à mesure que tu remboursais, est-ce que tu as eu d'autres obstacles par rapport à tes créanciers qui t'ont dit non, mais ça, vous ne pouvez pas faire ou des pénalités qui se sont rajoutées ou des dettes qui sont sorties de nulle part ou est-ce que ça a été plutôt linéaire le remboursement ? Ça a été linéaire mais de l'autre côté, ce qui était difficile, c'était de gérer les frustrations au quotidien. Quand tu rembourses à un créancier, qu'est-ce qu'ils font ? C'est les premiers à te renvoyer de la pub pour dire vas-y, fais un nouveau crédit. Ah ouais. Putain. Et toi, tu te dis je viens de payer une carte de crédit à 2000 et de l'autre côté, ils t'en proposent 5. Tu te dis waouh, ça c'est frustrant. Après, tu as les imprévus qui ne sont pas vraiment des imprévus, c'est les entretiens voiture quand il faut changer les roues, etc. Ça, ça s'accumulait au final quand tu dois sortir 500 francs pour un entretien. Là, tu dois avoir des accords pas avec des créanciers mais avec des garages. Ah oui. La première... C'est ça, ta voiture, tu as besoin et puis si tu n'as pas d'argent, tu as besoin. Sans ma voiture, je ne travaillais pas en fait. Comme j'étais dans un village, je n'avais pas de train. Donc, c'était ça qui était compliqué. C'est que tu dois toujours t'arranger avec tout et ce n'est pas toujours évident. Surtout quand tu as autant de créanciers un peu partout. Et puis, tu mets beaucoup d'énergie pour des dépenses qui sont... Enfin, voilà. Pour négocier 500 euros avec un garagiste, ça demande une énergie énorme alors que avoir 500 euros de côté, c'est un truc qui est faisable pour la plupart des gens. Donc, c'est un peu... Quand tu es tout en bas, quand tu n'as rien, tout est galère. On dit le premier million, il est super dur, le deuxième, il est inévitable parce que faire un million, faire 10 000, c'est super dur. Après, faire 100 000, c'est super dur. Et après, quand tu as déjà 500 000, refaire 10 000, ça, ce n'est pas trop dur. Le jour où j'arrive à un million, si j'arrive un jour, je touche du bois, j'espère que tu m'invites une prochaine fois en tout cas dans le podcast. Je ne sais pas si je suis podcasteur encore parce que là, il va falloir faire des heures si pas toi et moi. Mais bien sûr, en tout cas, on ira boire une beauté de vin. Exact. Top. Et puis, alors après, on va finir par des questions parce que j'ai posté en story et puis sur Telegram, rejoignez-nous sur Telegram, je fais une petite pub, on est bientôt 500. Telegram, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il n'y a pas l'algorithme. Tu vas voir si tu as envie de voir, si tu n'as pas envie de voir, tu ne vas pas voir. Ce n'est pas comme Insta où tu ne sais pas ce qu'on t'annonce, si les gens, ils ont posté ou pas. Bref, j'ai posé des questions. On va aller sur la fin par rapport à, on va répondre à ces questions. La dernière question que j'avais moi et puis quelqu'un l'a posée aussi, c'est la vie d'après. Comment tu fais ? Comment est-ce qu'on gère de plus rembourser, de plus avoir du coup d'objectif ? Il faut dire ce qu'il y a. Du coup, tu n'as plus de, en tout cas, ce n'est plus le même. Qu'est-ce que tu fais quand on te propose des heures sup ? Quel est ton objectif maintenant ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu vas t'accorder ? Qu'est-ce que tu ne vas pas t'accorder ? J'adore cette question parce que tout le monde dans mon entourage avait peur de ça et après. Mais je te dis, aujourd'hui, c'est un peu nouveau pour moi du fait que j'ai bouclé il y a quelques jours mon dernier crédit. Mais l'objectif, c'est de construire un patrimoine, de faire les choses différemment et de se questionner à chaque fois est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Est-ce que tu peux vivre sans ça ? Je te dirais, c'est ça. Et puis surtout, ne pas refaire les mêmes bêtises que j'ai faites par le passé. Aujourd'hui, moi, je sors grandis parce que c'était un chemin qui était incroyable. Je sais qu'avec ma femme, j'ai envie de construire une famille et je n'ai pas envie d'avoir mon enfant qui a la même éducation financière que j'ai eue par le passé. Donc clairement, construire une famille, investir un maximum tout ce que je mettais en crédit, aujourd'hui, j'aimerais l'investir au quotidien. J'aimerais me créer une épargne de 30 000 francs. Ça, c'est un objectif. Et pourquoi pas être un jour propriétaire malgré… Enfin, en Suisse, c'est compliqué, mais… En Suisse, on fait souvent un quart d'apport quasiment. Exactement. Et puis, c'est compliqué, mais j'ai envie de me mettre des objectifs en fait. Et puis, la suite pour après, c'est un petit disclaimer, mais ça va être de faire des coachings avec des gens qui étaient dans la même situation et leur influer la force qu'ils ont besoin et peut-être des petites astuces au quotidien pour les aider. Je pense qu'aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'aider un maximum de gens et d'impacter un maximum de gens pour ouvrir les yeux par rapport à ces situations. Qui sont très courantes. Notre épisode, maintenant, ça date forcément, mes auditeurs ont beaucoup augmenté et tout, mais les épisodes sur les dettes, c'est vraiment des épisodes qui parlent à beaucoup de gens, qui aussi… Il faut dire ce qui est, c'est un sujet dont on parle très peu, les dettes. Alors, je t'avoue que c'est un sujet tabou. Tu sais, depuis que j'ai fait mon compte, sans sortir des dettes, au début, j'ai commencé avec ça un petit peu en me disant, ouais, tiens, je vais faire un compte, je vais parler de ça. Et quand tu as des histoires qui te viennent avec des choses assez graves, en fait, tu remarques que tu n'es pas tout seul. Plus tu en parles, plus les gens parlent. Et c'est ça, ma mission de vie aujourd'hui. Yes, en tout cas, félicitations. Félicitations pour le chemin parcouru. Et je pense que, tu seras d'accord avec moi, c'est quand vous avez une arrivée, même si toi, ce n'est pas une arrivée, mais tu n'as plus de dépenses d'argent, le premier truc à faire, c'est, moi, depuis très longtemps, maintenant, j'ai un virement automatique tous les mois qui part sur un compte épargne. Et chaque fois que mes revenus ont augmenté, j'ai pris quasiment tout, au moins 80% de cette augmentation et je l'ai rajouté à ce virement. Et je pense que toi, c'est… je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais à mon avis, c'est la bonne stratégie à faire, au moins le temps de réfléchir, ne pas avoir à la fin du mois 3 000 ou 4 000 balles qui traînent sur ton compte et de dire… Ah tiens, il reste de l'argent. Oui, voilà. Mais ça, je me rappelle, je crois que dans le podcast, on en avait parlé du fait que toi, je crois qu'on avait discuté de ça, du fait que tu te payais au début, c'est ça, c'est juste. Et je crois que ça, c'est la plus belle chose à faire aujourd'hui, c'est de se payer soi-même, épargner avant et puis de se dire, ben cet argent, je ne le vois pas, je n'en ai pas besoin et puis je ne le vois pas sur mon compte. Du moment que moi, j'avais 2 ou 3 000, je me disais, ben tiens, je ne suis pas là à zéro. Zéro égale moins 1 000 et puis voilà, tu recommences le mois avec un négatif qui est très compliqué à accomplir de l'autre côté. Clairement, je pense que se payer soi-même, ce serait la première règle d'or que j'appliquerais aujourd'hui. Bien sûr. Et puis petit à petit, voilà, les petits… enfin les petits… comment on dit ? Pierre qui roule n'a pas de spammousse, non ? Les petits pierres font les grandes montagnes, je ne sais pas comment on dit. Exactement, oui, oui. Tu mets un truc en place et ça dure pour super longtemps, tu vois. Même si tu fais un petit virement, enfin moi, j'ai un neveu que j'embrasse, qui n'écoute pas du tout le podcast. Tous les mois, je lui fais un petit virement et ben maintenant, ça fait, je ne sais pas, 7 ans qu'il a un petit virement et je ne sais même pas combien il a sur son compte, mais tu vois, à coups de même 30 euros, tu n'as pas l'impression que ce n'est rien. Pour un an, ça fait déjà 400. Pour 7 ans, ça fait peut-être 3 ou 4 000 euros sur un truc que tu n'as pas vu alors que si demain, il vient et il me dit « ouais, tu as 3 000 euros, parrain, tu as 3 000 euros », je dirais « ouais, c'est pour quoi faire ? » Bien sûr, ce qui est incroyable, tu vois, tu reçois cet argent-là peut-être à tes 18 ou 20 ans, ben ça te permet de partir avec quelque chose quand tu dois louer ton premier appartement, tu quittes les parents ben au moins, tu as un fonds pour acheter quelques meubles. Moi, je ne suis pas qui sans rien. Si j'avais eu cette somme-là 3 ou 4 000, je te dis que ça aurait été peut-être différent. Mais dans les deux sens, dans les deux sens. Bien sûr. Ok, top, je vais prendre les questions et puis après, si tu as un point à rajouter, tu nous le diras. Oui. Alors, la première que j'ai eue, je vais dire les pseudos parce que c'est public le Telegram, donc c'est Galine 31. Bonjour, est-ce que tu t'es fait aider par une asso ? Alors, en France, apparemment, il y a un truc, je pense que c'est Crésus. Parce que ce n'est pas facile d'avoir du recul. Donc, toi, tu as eu ta coach, c'est ça ? C'est ça. Mais non, je ne me suis pas fait. En Suisse, je n'ai pas eu d'assaut, mais je l'ai trouvé via Instagram ma coach. Ok. Quelle méthode tu as utilisé ? La boule de neige, c'est connu, c'est que tu rembourses d'avoir les petites dettes qui ont beaucoup d'emprunts, c'est ça ? Beaucoup d'intérêts ? Exact. Enfin, les plus petites, tout simplement pour dégager plus de cash pour rembourser parce que le rachat de crédit, on me l'avait proposé et au final, je me serais endetté sur 10 ans. Ok. comment tu as gardé la motivation avec les efforts drastiques ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont manqué ? Les achats au quotidien ? Pendant deux ans ? J'ai toujours voulu acheter, acheter, acheter et puis au final, plus tu avances, moins tu as envie. Mais les premiers mois, tu as envie de te taper la tête contre les murs tellement c'est dur. Ok. Est-ce que tu avais une sorte de… Je ne sais pas si on regarde pour la cigarette, il y en a qui disent tu prends un chewing-gum, tu sors, tu bois de l'eau ? Est-ce que tu avais une sorte de… Malheureusement, il n'y a pas de patch contre la surconsommation, ça serait beau. Si, ça n'appelait de pauvre. C'était super beau. Non, je n'avais pas de tips par rapport à ça. Non, non. Ok. Peux-tu rappeler le nume de son précédent épisode ? Là, ça va être trop long si je le retrouve dans le podcast, mais je pense que je l'ai publié en décembre 2021. si tu remontes le fil, tu devrais le trouver. J'avais d'autres questions. Combien de temps il a fallu pour identifier les problèmes ? En fait, tu les as identifiés vite une fois que… Février, mars, un mois. Pendant 10 ans, tu n'as rien vu et puis après, quand c'était un problème, tu l'as vu récemment. Combien de temps pour trouver les actions à appliquer ? Là, je te dirais c'est au quotidien parce que tu dois toujours réajuster. Tu sais, à chaque remboursement, tu dois réajuster ton plan. C'est-à-dire que tu payes 100 euros d'un côté ou est-ce que je mets ces 100 euros pour aller plus vite au quotidien ? Ok. Et ensuite, il y a Mamadou qu'on salue. D'ailleurs, tu as gagné mon livre Mamadou si tu l'écoutes et ils sont partis il y a trois semaines. J'en ai envoyé six et je n'ai eu aucun retour. Je ne sais pas s'ils se sont perdus. Je n'espère pas. Quel conseil et précaution pourrait-il donner à quelqu'un qui souhaite faire un pré-conso ? Ne fais-en pas. Ne refais pas. Tout simplement. Voilà. Et si tu en fais un, si tu n'as vraiment pas le choix parce que tu as des moments où je pense que tu n'as pas forcément le choix dans les situations de rachat de crédit, ne regarde pas les taux d'intérêt mais regarde les conditions générales. C'est ce que je pourrais te dire. C'est ça. Parce que moi, ça m'est arrivé à l'étranger, j'ai dû rembourser un prêt immobilier et ça m'a coûté l'équivalent de 20% de ce qui restait quasiment. Et ce n'était pas écrit de cette façon. Bien sûr, sinon on l'aurait su. Mais c'était tout un calcul avec des variables qui changeaient tout le temps que tu ne pouvais pas anticiper. Typiquement, la variation des taux d'intérêt, des choses comme ça. Voilà. C'était mal écrit dans les conditions. Je ne reviendrai pas dessus. Ça m'a coûté le prix d'une Porsche quasiment. Mais voilà. Ça m'a fait plus chier quand j'ai su que j'allais devoir les payer que quand je les ai vraiment payés. Je ne sais pas si toi, je pense que c'était pareil avec les taux d'intérêt. Quand tu as su que ça allait augmenter en remboursant, ça a dû te faire plus chier que quand tu as vraiment payé. Je l'ai vu sur la dernière année. Ça m'a énervé vraiment. Je suis confiant. Et Olive, va-t-il garder la même discipline qui s'est appliquée pour s'en sortir maintenant pour investir et épargner ? La première chose, je vais m'offrir un voyage à New York. On a prévu avec ma femme depuis janvier. On épargne depuis janvier, ce qui est incroyable. Et puis, je vais garder la même régularité par rapport à ça. Et les heures sup, comment tu vas prendre celles qu'on te donne ? Je ne fais plus d'heures sup parce qu'aujourd'hui, la boîte, je ne peux plus les payer. Et moi, j'ai dit clairement que c'était sur l'espace d'une année. Et moi, aujourd'hui, physiquement, je le dis, ma priorité, c'est ma famille, c'est mon mariage. Donc, il faudra faire quelques heures sup avec plaisir, mais plus comme avant. Ça, c'est clair. Tu as vraiment charbonné le temps qui… Et au final, il y a peu d'emplois qui permettent ça parce que tu as des emplois qui sont super prenants, mais pour toujours, comme un peu d'emplois que j'avais moi. où tu as des emplois qui ne sont pas prenants, souvent pas bien payés et où tu as peu d'opportunités d'augmenter tes revenus. Donc, c'est vrai que tu as su saisir la bonne opportunité. Après, si je n'avais pas eu ça, j'aurais trouvé un second job pour vraiment aller plus vite parce que je ne voulais plus de cette vie-là, je te le dis franchement. On sent que ce n'était pas que l'argent, c'était psychologique, c'était… Mais quand tu es habité par un projet comme ça, au final, toutes tes barrières, tu les casses une à une. Mais il faut que ça… En fait, la chose qui est souvent revenue sur les 27 mois, une lune des plus grandes qualités qu'on me dit tout le temps, c'est ma détermination. Et moi, je dis toujours, j'étais déter à tout casser. Vraiment. Et après, tu organises tout ce projet autour de ça. Parfois, dans la vie, c'est contraint. Il y a des choses… Je ne sais pas, si tu as un enfant qui est petit, tu vas y consacrer toute ton attention, je suppose. Et puis parfois, tu as plus le choix et du coup, souvent, c'est là où tu ne fais pas forcément les meilleures décisions. En fait, pour rembourser, je te dirais, la meilleure méthode, c'est de se mettre en situation d'échec. Tu vois ce que je veux dire ? De ne pas te laisser le choix. C'est du moment que tu te laisses le choix, à ce moment-là, tu vas dire, bon, on revient comme avant. J'achète, je redépense. Moi, je ne me suis jamais laissé le choix de recommencer comme avant. Yes. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je pense qu'on n'est pas loin de l'heure d'épisode. Franchement, félicitations. J'étais super content. J'ai suivi un peu de loin, mais j'ai suivi tout ton cheminement. C'est super ce que tu as accompli. Je pense que s'il y a des personnes qui sont très endettées ou dans cette situation, je pense qu'ils peuvent te contacter. Avec plaisir. Comment on te contacte ? S'en sortir en underscore des underscore dettes. Si je ne me trompe pas, s'en sortir des dettes. Et vous m'écrivez, là, je reçois pas mal de messages ces derniers temps du fait que j'ai réussi, mais je prends toujours énormément de temps à répondre parce qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est devenu vraiment ma mission de vie de vous aider. Et en plus, c'est dégager 700 heures en 8 mois parce que tu as plus d'orsup. Je peux répondre le samedi et dimanche sans problème. Voilà. Bah top. Bah écoute, Celestine, ça m'a fait super plaisir d'avoir... C'était vraiment... On en parlait tous les 3 mois quand tu disais j'ai encore mis 3000, j'ai encore mis 2000. Merci. C'est quand on y arrive. Voilà, juin, c'est beau en plus. Je ne sais pas, on a enregistré, il faisait moche, il faisait froid. C'était un moment où je n'avais plus vraiment de logement parce que ma vie était un peu compliquée. Et maintenant, voilà, je suis chez moi, il fait beau, tout va bien et je suis trop content pour toi. Merci beaucoup de l'accueil. Franchement, c'est toujours un plaisir de partager avec toi et puis continuer avec ton podcast. Ne lâche pas les auditeurs parce qu'on te kiffe bien. Bah merci. Je viens d'ailleurs de clôturer, j'avais un appel avec Yannick qui m'a fait un bon retour. Merci, vous pouvez me faire des retours sans fin, je ne m'en lasse jamais. n'oubliez pas les 5 étoiles. Et n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et les voyageurs Airbnb, n'oubliez pas les 5 étoiles. Ça, c'est aussi très important. Je te souhaite une très bonne soirée. A toi aussi, à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode avec Celestino, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est touchant, c'est touchant de voir quelqu'un s'en sortir comme ça. Si vous avez des problèmes d'endettement, je pense que c'est vraiment une bonne idée de le contacter ou si vous en êtes sorti et Celestino, à ma connaissance, il n'a rien à vendre. Il est vraiment juste là pour vous aider et peut-être, il a dû passer par des émotions par lesquelles vous vous passez en ce moment. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il est difficile de parler et parler à quelqu'un qui... Voilà, félicitations à Celestino de s'afficher entre guillemets sur ce sujet parce que grâce à ça, il y a des personnes qui le contactent et puis il peut sûrement les aider également sur base de son expérience et puis maintenant, voilà, il peut prouver que c'est possible de s'en sortir. Donc, trop bien, je suis trop content. Donc, écrivez, n'hésitez pas à écrire à Celestino sans sortir des dettes sur Instagram. Il sera tagué de toute façon. Et voilà. Et sinon, comme toujours, pensez à commenter, liker, partager. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. On est bientôt 500. Vous avez tous les liens vers mes formations, mes appels, tout ce que vous voulez sur mon site grosbillet.com et sur le Telegram. En ce moment, je pose pas mal de questions à location courte durée. Là, j'ai posé la question qu'est-ce que vous offrez à vos invités de location courte durée pour avoir qu'ils aient une bonne expérience. J'ai donné aussi un tips pour payer quasiment deux fois moins cher PriceLabs. Donc, PriceLabs, c'est une application qui permet de gérer les prix en temps réel et automatiquement sur vos locations courte durée. Et puis là, sur l'épisode avec Celestino, j'avais aussi, vous avez sûrement entendu, poser une question sur quelle question voudrait qu'on lui pose parce que c'est un sujet un peu, enfin, dont j'ai moins l'habitude de traiter. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui passait par la tête des invités, enfin, des membres de la communauté. Merci à vous. Et voilà. Et la semaine prochaine, je vous l'annonce en avant-première, on va parler des galères d'un premier projet immobilier, tout ce qui peut, entre guillemets, mal se passer. Avec Steven, j'ai déjà enregistré l'épisode, c'était un épisode très complet sur, voilà, il a acheté un immeuble et puis il s'est passé pas mal de choses, même si c'était un petit immeuble. Très intéressant l'épisode et on voit qu'il a des connaissances et que malgré ça, ça ne l'a pas empêché de passer par une phase un peu compliquée. Donc, si vous voulez savoir tout ce qui peut mal se passer dans un premier investissement immobilier, restez à l'écoute la semaine prochaine, ce sera avec Steven. Je vous souhaite une très bonne semaine, pensez à faire des gros billets, pensez à aller sur mon site www.grobillet.com Bye-bye.